Brigitte Macron et la reine Camilla, comment elles ont géré leurs divorces respectifs ? Brigitte et Emmanuel Macron s'apprêtent à accueillir la reine Camilla et son mari Charles III à Paris ce mercredi 20 septembre. En plus d'être toutes deux à la tête de leur pays respectif, la première dame et la monarque ont aussi pour point commun d'avoir divorcé de leurs premiers époux. J-1 avant l'arrivée de Charles et Camilla en France. Le roi et la reine d'Angleterre atterriront ce mercredi 20 septembre à l'aéroport d'Orly à 14h, où ils seront accueillis par la première ministre Elisabeth Borne. Ils se rendront ensuite à l'arc de triomphe à 14h45, pour retrouver Emmanuel et Brigitte Macron. Une rencontre très attendue entre le couple présidentiel et le couple royal, dont la visite était initialement prévue en mars dernier mais finalement annulée en raison du climat social tendu dans l'Hexagone. Force est de constater que la monarque britannique et la première dame française partagent de nombreux points communs. Âge proche, blondeurs similaires et surtout divorces marquants de leurs premiers maris respectifs. Zoom sur leur séparation avec les pères de leurs enfants. Brigitte Macron a été mariée de juin 1974 à 2006 avec André-Louis Ozière, décédée en décembre 2019. De leur union naissent leurs trois enfants. Sébastien, en 1975, Laurence, en 1977 et enfin Tiffen, en 1984. Après avoir vécu quelques années à Strasbourg, Brigitte et André-Louis Ozière mettent le cap vers Amiens, où la professeure de lettres décroche un poste au lycée La Providence. C'est là, en 1993, qu'elle rencontre un certain Emmanuel Macron, qui participe à son atelier théâtre. Une romance s'installe entre l'élève et l'enseignante au bout d'un an. La rumeur autour de cette idylle enfle dans le quartier Cossu des Henri-Villes jusqu'à parvenir aux oreilles d'André-Louis Ozière. Lorsque son mari apprend la vérité, sa réaction est évidemment violente, rapporte Maël Brun dans son livre Brigitte Macron l'a franchi, aide. Elle l'archipel. Une procédure de divorce longue et tendue pour Brigitte Macron. Interviewé par Gala.fr, l'auteur détaille, « Ça a été un choc incroyable. Il n'a pas tergiversé pendant des jours et des semaines, la séparation a été rapide. Se sentant trahi par son épouse et humilié par ce jeune homme d'à peine 17 ans qui se trouve en plus être son voisin, le père de famille quitte sa femme et coupe les ponts, voyageant à l'étranger. Il est parti et il n'a jamais voulu être retrouvé, rapporte l'écrivaine. Conséquence de cette distance entre les deux ex-époux. Le divorce met une douzaine d'années à être signé, au grand-dame de Brigitte Tronieu, qui a repris son nom de jeune fille entre-temps et qui aurait souhaité accélérer les choses. Le divorce a pris du temps parce que lui étant parti, il y avait une question de distance. Les papiers signés, la future première dame épouse Emmanuel Macron l'année suivante. Brigitte Macron lors de ses années au lycée La Providence De nature très réservée, André-Louis Ozière rompt tout contact avec son ex-épouse et se fait très discret jusqu'à sa mort. Suite à cette douloureuse rupture, le banquier se volatilise. Je pense qu'il s'est senti humilié, on peut le comprendre, note Maël Brun. D'après cette dernière, il aurait même manqué les obsèques de sa propre mère pour éviter de croiser son ex-femme. Il a continué à les voir et notamment Tiffaine, la dernière, avec qui il avait une relation très proche, ajoute l'auteur. Camilla parvient à nouer une amitié avec son ex-mari. Pour la reine Camilla, son divorce avec Andrew Parker Bowles en 1995 s'est avéré beaucoup moins houleux. Camilla Chand, de son nom de jeune fille, épouse l'ancien officier des Houseguards en 1973, après avoir entretenu une liaison avec Charles, alors héritier du trône. Ensemble, ils ont deux enfants. Thomas, né le 18 décembre 1974 et Laura, né le 1er janvier 1978. Si elle s'épanouit dans sa vie de famille, le cœur de la Britannique bat toujours pour le fils d'Elisabeth II, qui finit par se marier avec Lady Diana en 1981. Les amants succombent à la passion et se revoient tandis qu'Andrew Parker Bowles entretient à son tour des liaisons extra-conjugales. Ces années de tromperie prennent fin lorsque les deux époux décident de divorcer cette fameuse année 1995. Selon le New York Times, la raison officielle de cette rupture, survenue deux ans avant la date officielle du divorce, est que le couple n'avait plus d'intérêt en commun. L'expert Wayne Francis, cité par The Express et repris par Voici, estime en revanche que l'ancien militaire se serait senti publiquement humilié par l'adultère de sa femme avec le futur roi. Quelle que soit la véritable raison qui a poussé Camilla et Andrew à se séparer, les deux ex-époux ont réussi à devenir amis. Ils sont très proches l'une de l'autre. Andrew organise tant de choses pour elle, confié au Times un ami commun, repris par Vanity Fair. Il déjeune tout le temps ensemble. Il est là pour elle. Il a toujours été, et est toujours, le complice de Camilla. Remarié à Rosemary Pittman en 1996, Andrew assiste à la bénédiction du mariage du prince Charles et de la duchesse de Cornwall à la chapelle Saint-Georges de Windsor en avril 2005. Sa seconde épouse décédant en 2010 d'un cancer, Camilla est présente aux côtés d'Andrew pour le service commémoratif de Rosemary. Enfin, l'ex-mari de Camilla assiste au couronnement de Charles III à l'abbaye de Westminster le 6 mai 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada